La musique a toujours été une partie intégrale de ma vie. Mes parents ne sont pas musiciens ni chanteurs. C'est eux qui m'ont initiée à la musique à un très jeune âge, 7 ans. J'ai fait ma première scène à Timambo, très enrichissante l'expérience. Ensuite j'ai fait le conservatoire de musique. J'ai fait 50 pianos et de la chorale d'enfant à côté. J'ai participé à une compétition qui s'appelle Talents by Move. Ça a été une expérience extraordinaire. J'ai rencontré beaucoup d'artistes. Ça a été vraiment le tremplin de ce que je suis maintenant. Ça a déclenché l'envie de chanter, l'envie d'être sur scène, l'envie de rencontrer, d'échanger avec les autres musiciens. Encore une fois, ils aimaient bien me faire chanter ici et là. Parce que je pense qu'eux, ils savaient. Mais moi, j'avais d'autres priorités à cette époque. Donc voilà. Et on était au Racing, qui est un club au Triano. Mes parents sont membres. Et ils préparaient un cabaret. Et mes parents m'ont dit de participer, de chanter pour le fun. Je me suis dit, OK. Et là, on était en train d'essayer des chansons. Et j'ai chanté une chanson de Christina Aguilera. Pour le fun, c'était vraiment random. Une chanson qui s'appelle Beautiful. Et là, je me suis dit, oh! Ça a l'air de moi, ça? Et là, j'ai su que j'avais quelque chose. Et depuis ça, j'ai tout enchanté. À cet instant présent de ma vie, la musique et toute ma vie, en gros. Ouais, parce que j'ai fait le choix de ne faire que ça à cet âge-là. Donc, j'en prends l'entière responsabilité. J'essaie les inconvénients comme toute la liberté que ça peut m'apporter. Donc, pour moi, la musique, on va dire ça sans être gnangang, mais c'est toute ma vie, là. J'ai un univers beaucoup plus anglophone. Ça, ça date de l'école, du tout. Mais même quand il s'agit d'écrire, c'est tout en anglais. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Et les mots me viennent beaucoup plus facilement. J'ai essayé. Ce n'était pas bien. Non, disons que j'ai essayé parce que je me sentais un peu... Je me disais pourquoi pas, moi, essayer. Mais ce n'est pas encore le moment pour moi. J'ai besoin d'aller à mon rythme et de faire ce que je ressens au final. Je ne peux pas me forcer à écrire en créole, là, pour le moment. J'adore Coldplay, ouais. C'est ses chansons, c'est lui, c'est tout. Puis, c'est Chris Martin. Mais c'est tout. J'adore Coldplay, ouais. J'ai eu la chance de les voir en live, il y a deux ans de cela, au Stade de France. Et ça, ça vient à approfondir cette adoration. On ne trouve pas vraiment l'importance de se catégoriser. On sait qu'il faut, parce qu'il faut qu'on ait un genre spécifique. Mais pour le moment, on laisse le temps venir. Et les professionnels nous disent peut-être... Ouais, mais ça, c'est plus rock ou ça, c'est plus pop ou... Pour l'instant, nous, on crée. ... ... ... ... ... ...